Je suis là aujourd'hui en tant qu'une Ivoirienne pour supporter nos frères qui sont en train de lutter pour la libération, pour la vraie démocratie en Côte d'Ivoire et en Afrique. Je suis là ce matin pour aussi dire à M. Saracuzzi que la Côte d'Ivoire n'est pas une sous-préfecture de la France. S'il veut Alassane Draman Ouattara, parce qu'il ne s'appelle pas Alassane Ouattara, mais il s'appelle Alassane Draman Ouattara, un Burkinabé comme ça, s'il veut l'emmener en Côte d'Ivoire, non seulement il a tué les gens, nos militaires, nos gendarmes, nos policiers qui ont été tués, des civils qui ont été tués, des femmes qui ont été violées, des hommes devant lesquels leur enfant a été égorgé. Comment un enfant comme ça, qui a vu son père devant comme ça, égorgé, peut pardonner un monsieur comme Alassane Draman Ouattara ? Ça n'existe pas au monde. Ça n'existe pas et ça ne va pas exister. Et je remercie les jeunes patriotes qui tiennent dur. Et il ne faut pas qu'ils vont croire qu'ils sont seuls. Nous, on est en Europe ici, mais on est avec eux. On va passer par voies et moyens pour donner l'information vraie de la situation qui se passe en Côte d'Ivoire. Et ne croyons pas que l'Union Européenne et les États-Unis vont être à notre faveur. D'abord, nous-mêmes, on doit être capables de lutter pour notre pays. Donc, c'est pourquoi je remercie le ministre des Jeunes qui ne dort pas, ni toujours, qui organise des meetings pour sauver son pays. Alors, ce que j'aimerais aussi dire pour la présence de M. Sarkozy au sommet et de l'organisation que les Africains ont voulu faire. Quand on voit à Bruxelles l'Union Européenne qui s'organise, il n'y a jamais eu un président africain qui s'est levé en Afrique pour venir. Mais comme il voit, il sait qu'il y a des présidents qui sont téléguidés comme des robots. Alors, il va là pour intimider ces présidents-là à dire le faux, le faux qui n'existe pas. Sinon, s'ils veulent la vérité, ils n'ont pas à récompter les voix. Alors, nous sommes en Europe ici, on n'a jamais vu quelqu'un qui se dit vainqueur des élections, aller se cacher dans un hôtel pour dire, c'est moi, je suis président et l'Union Européenne a dit que je suis président. Mais l'Union Européenne ne sont pas des organes qui sont nés pour mettre un président à la tête de n'importe quel pays. Ils sont là pour défendre les droits de l'homme et défendre qu'il n'y ait pas de désordre dans un pays. Mais si eux-mêmes, ils enlèvent leurs casques bleus, ils enlèvent leurs tenues pour donner ça aux rebelles, pour venir tirer sur nos frères, alors là, l'ONU est en train de perdre sa crédibilité aux yeux de l'opinion, non seulement nationale et ivoirienne, parce que la Côte d'Ivoire fait partie de l'ONU. La Côte d'Ivoire a eu son indépendance en 1960 et c'était en août. Et en septembre, c'est inscrit à l'Union Européenne. Donc, si l'Union Européenne n'est pas un organe pour sauver les civils, s'ils se mettent à tirer sur les civils, en ce moment, il y aura beaucoup de pays qui vont se retirer de l'Union, de l'ONU. Donc, nous, en tant qu'Ivoiriens à l'extérieur, on va taper partout nos petits moyens que nous avons. S'il faut mettre ça à la disposition pour que la vérité sorte, nous, on veut que la vérité sorte. Si Alassane Ouattara est sûr qu'il a gagné les élections, s'il est garçon, il n'a qu'à aller les compter, les voix, les bulletins, les gens qui ont voté. Parce que la France a amené l'école en Afrique. Moi, tu parles, même si je ne suis pas une politicienne, je suis allée à l'école. Au moins, je sais que 1 plus 1 égale à 2. 1 plus 1 peut pas, t'égale à 20. Donc, ce sont ces choses-là que nous dénonçons. Merci. Je tente qu'on le dise. Je m'adresse maintenant aux militants et aux forces de l'ordre national. Je tire d'abord mon chapeau aux militaires, à la police et à la gendarmerie nationale qui ne dorment pas, qui risquent leur peau pour sauver la liberté. Et maintenant, je m'adresse aussi à nos frères qui se donnent, qui n'ont rien, mais qui n'ont seulement que leur peau pour libérer la Côte d'Ivoire. Nous sommes avec vous. Continuez à lutter pour la liberté. Je vous remercie. En tant que patriote, je lance ce message à M. Sarkozy. Que la Côte d'Ivoire est un pays indépendant. qui a tous les moyens de se gouverner et qui se gouverne depuis des années. Mais s'il veut, M. Sarkozy, si tu veux, M. Alassane Draman Ouattara, comme un moumi à mettre des choses à la tête de la Côte d'Ivoire, je pense que tu ferais mieux de lui donner une commune de la France à gérer. Merci. 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 Merci.